Flash News, priorité ou news ! Bonjour à tous, c'est Nubes et qui dit nouvelles infos sur Battlefield confirmées dit le retour bien évidemment des Flash News. Mais avant de commencer, je voulais quand même faire un récapitulatif de tous les leaks et rumeurs qu'il y a eu depuis déjà une petite année. Tout d'abord, il y avait une vieille rumeur comme quoi le prochain Battlefield se rapprocherait de Battlefield 3. C'était un tweet qui avait été fait par une personne qui est assez connue pour faire des leaks sur les différents jeux. Donc on peut peut-être penser que ce prochain BF se rapprocherait de Battlefield 3. Il y avait aussi eu par la suite une nouvelle rumeur qui confirmait un petit peu ce côté comeback pour Battlefield 3 qui indiquait même que Battlefield 6 serait entièrement un remaster de Battlefield 3. Il reprendrait tout le jeu de base avec bien sûr des améliorations visuelles, plein de choses en plus. Et aussi de pouvoir personnaliser son soldat, ce qui paraît assez évident et courant aujourd'hui dans les jeux vidéo. On reste encore un petit peu dans le tâtonnage. Il y avait sur le magazine de PlayStation un encart écrit que dans les jeux à venir sur PS5, il y aurait Battlefield 6. La question étant de savoir est-ce que Battlefield 6 serait le vrai nom du prochain Battlefield ou est-ce que c'est juste PlayStation qui a mis BF6 pour que ça soit compréhensible par tout le monde ? Parce que c'est assez logique de juste rajouter le numéro suivant et peut-être que le nom ne sera pas du tout Battlefield 6. Le 19 juin 2020, donc il y a un petit peu moins d'un an, lors du dernier EA Play, on avait vu des images du nouveau moteur graphique qui montrait notamment un immeuble qui s'effondrait. Donc ce qui laisse espérer une destruction encore plus poussée. Et on avait aussi une foule complète de soldats, ce qui laisse suggérer des batailles énormes avec encore plus de joueurs qu'auparavant. Beaucoup plus récemment, il y avait eu un sondage qui avait été envoyé à certains joueurs qui posaient pas mal de questions par rapport à leurs préférences concernant le prochain Battlefield. Je vous l'ai dit. Donc il y avait une question de savoir est-ce que vous pensez acheter le prochain BF6 ? Assez simple. Est-ce que vous souhaiteriez avoir des maps évolutives ? C'est-à-dire des maps qui évolueraient soit au fur et à mesure du combat avec de la destruction ou est-ce que sur des maps évolutives comme on a vu sur Warzone où il y a carrément une mise à jour qui modifie la map au fur et à mesure ? A voir, mais dans tous les cas, il parlait de map évolutive. Il est aussi question du Battle Pass qui serait en fait quelque chose qui nous permettrait au fur et à mesure qu'on monte de niveau de débloquer certaines choses de façon gratuite et de façon payante. Un petit peu à l'image de Warzone actuellement sur Call of Duty où quand on monte de niveau, on débloque des objets et si on paye, on débloque encore plus d'objets mais le jeu de base, lui, est complet. Il était aussi question de la création de clans, de guildes qui permettraient de favoriser le teamplay. Petite parenthèse personnelle, moi je trouve ça très bien parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs de Battlefield qui malheureusement jouent seuls et ne profitent pas d'une magnifique teamplay. S'il crée effectivement une fonction qui permet d'arranger le teamplay en se retrouvant dans des clans plus facilement et de jouer avec des gens plus régulièrement, ça peut être effectivement une très bonne chose. Et enfin, la dernière question, c'était de savoir si on serait intéressé par un mode free-to-play un petit peu à l'image de Warzone où tout le jeu est gratuit en mode Battle Royale et pillage et on achète comme ça les différentes cosmétiques par la suite. Petite parenthèse, ça rapporte énormément d'argent les free-to-play parce que j'ai vu les chiffres de Call of, c'est des milliards d'euros, c'est énorme. Donc on va voir s'ils font ça, je pense que ça peut être bien parce que ça permet de mettre un petit peu dans le bain des nouveaux joueurs qui veulent tester le jeu et si ça leur plaît, ils peuvent acheter le jeu complet par la suite, donc pourquoi pas. En tout cas, je serais vraiment très intéressé de voir vous, vos réponses en commentaire, qu'est-ce que vous, vous aurez répondu à ce sondage parce que c'est vrai qu'il y a des questions qui sont quand même pas mal mais je trouve qu'on sent vraiment le côté, on va essayer de détrôner Warzone, on sent qu'ils ont envie de ça par rapport aux questions, ça laisse suggérer leur motivation à battre la concurrence ce qui n'est pas si mal parce que du coup, la concurrence va peut-être un petit peu les booster à se sortir les doigts parce que sur les dernières années, ils ont quand même fait pas mal d'erreurs donc c'est le bon moment. Et maintenant, le plus important, nous avons enfin eu des nouvelles officielles de Battlefield. Il y a un article sur le site officiel qui indique quelques éléments supplémentaires et ça, ça nous intéresse beaucoup plus. Premièrement, on constate que le logo Battlefield n'a pas de numéro après. Donc, est-ce que ce sera le nom du jeu ou est-ce que c'est juste en patientant de nous faire un petit peu languir de savoir le nom officiel du prochain BF ? Je ne sais pas. Toujours est-il que ce logo est assez dans un style moderne mais classique à Battlefield ce qui laisse présager un Battlefield classique, espérant logiquement dans une guerre moderne. On verra. Dans leur communiqué de presse, ils indiquent qu'il y aura beaucoup d'informations à venir lors des prochains mois. On se doute bien évidemment que le plus gros et certainement le trailer aura lieu à LiéPlay logiquement en juin s'il garde un petit peu le même calendrier que les années précédentes. C'est aussi écrit rapidement qu'il s'agira de la next-gen de Battlefield. C'est logique, il y a les nouvelles consoles. C'est tout à fait normal. Il est aussi indiqué que ce sera la plus grosse équipe de développement dans le sens où Critérium, donc ce sont les développeurs de Need for Speed, on rejoint l'équipe et donc ça va permettre certainement d'avoir un jeu à sa sortie avec moins de bugs, voire pas du tout, mais il ne faut pas non plus rêver. En parlant de différents bugs du jeu, ça tombe bien car ils affirment être actuellement en période de test en interne, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une version jouable du jeu, on estime une pré-alpha. Donc logiquement, ils sont en pré-alpha, ils balancent un trailer ou une démonstration en live. Cet été, on aura l'alpha officielle certainement réservée à certains joueurs ou à des tirages au sort. Logiquement, la bêta pour la rentrée en septembre, dans ces eaux-là, ou à octobre, et le jeu sortira logiquement fin octobre, dans ces eaux-là. Ça me paraît assez cohérent dans le planning. Il est aussi question de destruction qui affecte des parties. Donc automatiquement, on pense à Battlefield 4 avec la dévolution, qui en cours de partie changeait toute la map, est-ce qu'ils vont reprendre quelque chose de similaire ? Est-ce que ce sera scripté ? Est-ce que ce sera en temps réel ? Bon, ça, seul l'avenir nous le dira. Il est aussi rédigé qu'il y aura des batailles titanesques avec, je cite, « encore plus de joueurs et de chaos », ce qui signifie très logiquement qu'on aura des serveurs désormais à plus que 64 joueurs, peut-être 100, peut-être 124, enfin 128 plutôt, ça, on le verra par la suite. Et enfin, la dernière news, il est officiellement annoncé un prochain Battlefield, uniquement sur tablette et téléphone. Ça sortira pour 2022, et c'est développé par Industrial Toys. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, avec toutes les informations que j'ai pu retrouver jusqu'à aujourd'hui. Bien évidemment, le meilleur reste à venir, donc abonnez-vous pour ne pas louper les prochains Flash News. C'était Nubes, je vous dis bye bye, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada